Je vais vous montrer comment installer une extension ou un plugin. C'est la même chose, sauf que l'extension c'est en français, donc je préfère. Dans un problème, il faut commencer par télécharger l'extension. Vous avez deux sites pour cela, soit sur SketchUcation, soit sur extension Warehouse. Désolé pour mon bel accent anglophone, je vais donc basculer sur le moteur de recherche. Si on prend SketchUcation par exemple ici, je tape le nom dans la recherche et je prends le lien qui est ici. Pour télécharger, il faut se connecter. Je clique sur login, au registreur il faut créer un compte. Alors là il n'y a pas besoin de mails bien particuliers, tout marche. Je me connecte. J'ai tapé l'identifiant et le mot de passe. Maintenant on doit se déplacer sur PluginStore et on arrive sur la page directement des extensions. Vous pouvez activer les filtres ici que vous souhaitez pour télécharger directement les extensions qui vous intéressent. Moi je vais en taper une directement, TrueBand par exemple. Cette extension est gratuite et géniale parce qu'elle permet de cintrer n'importe quel dessin. Si cela vous intéresse donc de cintrer ou d'arrondir n'importe quelle forme, je vous conseille de cliquer sur la fiche en haut à droite. Ou bien vous pouvez retrouver le lien directement dans la description. Une fois qu'on est là, on clique sur download et ça a téléchargé l'extension. On la voit bien ici, toujours au format RBZ. Je bascule maintenant sur l'autre site, donc extension warehouse. Je passe par le site parce que si on passe par SketchUp, avant on faisait ici fenêtre, extension warehouse. Et là bien entendu l'accès a été bloqué, on ne peut plus télécharger par ici. Donc on est obligé de passer par internet. Alors c'est pas grave, on se connecte. On est sur la page d'accueil, donc première chose à faire, il faut créer un compte ou se connecter. Pour créer un compte, attention il faut une adresse valide parce qu'ils vont demander de cliquer sur un lien pour confirmer l'inscription. Donc moi je l'ai déjà fait, donc je me connecte ici. Cette fois je suis connecté, donc ça on peut naviguer à travers l'extension qu'on nous propose. On retrouve d'ailleurs TrueBand ici. Moi je vais taper plutôt convert. Pourquoi celui-là ? Parce qu'en fait je vais vous montrer l'extension de Enerot ici. Qui permet de convertir les fichiers au format 2017. L'avantage c'est qu'on peut continuer à télécharger les fichiers sur le 3D Warehouse, les convertir pour 2017. Pour ceux que cela intéresse, j'ai un tuto en cliquant soit sur l'affiche en haut à droite. Ou alors en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description de ce tuto. Donc on clique sur l'extension qui nous intéresse. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Download. C'est terminé, d'ailleurs il y a un affichage ici qui nous le confirme. Ensuite on repasse sur SketchUp pour installer les extensions. On se déplace sur Fenêtres. Et ici on prend Gestionnaire d'extension. Et là on clique tout simplement sur Installer l'extension. On sélectionne l'extension qu'on veut installer et on fait ouvrir. Là ça peut prendre un peu de temps donc on attend. Apparemment l'extension a été installée. Je fais la suivante, installe l'extension. Je prends cette fois celui de Enerot. Et je fais ouvrir. Ça a été installé. Je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre. Ici on s'aperçoit que TrueBund s'est affiché tout seul. Mais si jamais on le ferme, pour le retrouver il faut aller dans Outils. Et on trouve les extensions parfois en bas, des fois au milieu. Ou alors on peut ici par exemple aller sur Fichier. Et là on trouve donc l'extension qui permet la conversion au format 2017. Maintenant si on souhaite désinstaller une extension. On fait la même chose, Fenêtres, Gestionnaire d'extension. Cette fois par contre on va aller dans Gérer. Et ensuite on se déplace sur l'extension qu'on va désinstaller. On clique dessus. Désinstaller. Elle a disparu. Même chose pour celle de tout à l'heure. Désinstaller. Désinstaller. Elle n'y est plus. Dans Outils, TrueBund qui est toujours d'ailleurs. Ça ne marche plus donc il faut que je redémarre SketchUp. Pour que ça soit pris en compte. Ici il apparaît toujours mais une fois qu'on aura redémarré SketchUp, il ne sera plus actif. Je viens de faire mes SketchUp, je l'ai réouvert donc effectivement dans Outils, on ne retrouve plus TrueBund. Et là dans Fichier, l'extension de la conversion a disparu. Voilà je vous remercie et à bientôt.